... Le stade Félix Tufo-Boigny a refusé du monde samedi dernier à l'occasion de l'investiture du candidat du RHDP à la présidentielle d'auteur prochain. Ils sont venus de toutes les régions du pays pour participer à cette cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. Dans son allocution, le candidat du RHDP a lancé un appel à la paix et à la cohésion nationale. Une exhortation en écho aux violentes manifestations de l'opposition contre sa candidature qu'elle considère comme étant anticonstitutionnelle. Alassane Ouattara a donc sonné la grande mobilisation de ses troupes tout en prévenant les fauteurs de troupes à qui d'ailleurs il a conseillé de privilégier la compétition dans les urnes à la violence dans les ruches. Il faut que certains comprennent Il faut que certains comprennent qu'en tout cas en Côte d'Ivoire le temps de coup d'État est passé Le temps d'accéder au pouvoir par accident est passé À côté de maintenant, ce sont les Ivoiriens qui votent et qui désigneront le prochain candidat, le prochain président Les cadres du RHDP considèrent cette forte mobilisation des Ivoiriens comme étant la volonté de la majorité silencieuse de voir à nouveau le président Alassane Ouattara gouverner le pays pour les cinq prochaines années Les militants, eux, estiment que le développement de la Côte d'Ivoire ne devrait pas s'arrêter en si beau chemin Vous êtes venus, vous avez vu le déferlement des Ivoiriens et des Ivoiriennes Oui, voici la majorité, la majorité silencieuse qui a décidé aujourd'hui de se lever et de parler Elle parle, elle crie haut et fort que la Côte d'Ivoire est forte Elle est belle quand elle est rassemblée Elle est là, rassemblée pour Alassane Ouattara Ce que j'ai envie de dire, c'est que le RHDP est résolument engagé pour gagner Gagner avec les Ivoiriens, gagner dans les urnes, gagner un coup, KO On soutient le candidat du RHDP parce que c'est lui qu'on veut C'est lui, c'est l'espoir, c'est l'espoir de la ville des jeunes Et on le soutient aussi à cause de ses actions qui mènent partout dans les régions Il travaille, il aime tout le monde, même ses ennemis, il aime tout le monde Donc à cause de ça, je ne suis pas sa candidative Le candidat du RHDP a aussi annoncé qu'il a obtenu un million de parrainages Grâce aux militants, avant de faire savoir qu'il ira déposer ses dossiers de candidature A la commission électorale indépendante la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada